Bonjour, le débarquement est interdit sur la plage. Pour les agents du parc naturel qui surveillent la réserve de Scandola, ces rappels à l'ordre sont quotidiens. Ils ont beau savoir qu'ils sont dans une réserve naturelle, les visiteurs portent parfois atteinte à l'environnement. Comment témoignent ces posidonies accrochées à l'encre d'un yacht ? Je vous demandais de rejeter la posidonie, juste les faire retomber. Ces situations sont récurrentes. On a un herbier qui est assez développé, assez étendu. Du coup, les gens ne cherchent pas forcément la tâche claire qui matérialise le sable et mouillent un petit peu là où ils peuvent. Les bateaux de moins de 24 mètres ont le droit d'ancrer dans les herbiers. Pourtant, la posidonie est une espèce protégée. Dans certaines régions de Méditerranée, les herbiers sont en nette régression. Celui de Scandola montre lui aussi des signes de dégradation bien plus limités. Mais pour les scientifiques, c'est préoccupant et indigne de la réserve. C'est relatif, mais c'est une sorte de voyant rouge qui s'allume et qui lui aussi confirme qu'il y a surfréquentation parce que la dégradation, elle se fait par les encres des bateaux. Et on a une pression d'ancrage. Le succès de la réserve auprès des touristes est évidemment très important. La preuve, cette image de l'abbé d'Elbou prise par une caméra installée par les chercheurs, chaque trait vert représente un bateau à l'ancrage. En tout, sur la période d'avril à octobre 2018, 1300 ont jeté l'ancre et 11 000 ont pu être repérés. Autre indicateur préoccupant pour les scientifiques, les résultats des recensements de poissons dans la réserve. Si la population de Mérou est stable, les derniers comptages révèlent que le nombre de corbes a été divisé par deux depuis 2012. Une situation alarmante que les scientifiques tentent de comprendre. Leur hypothèse, le bruit des moteurs de bateau pourrait déranger ces poissons très sensibles au son. Des enregistreurs sous-marins ont donc été placés dans la réserve. Les données sont en cours de traitement. Pour le balbuzard pêcheur en revanche, les résultats des études font craindre une disparition de l'espèce Ascandola. Si le nombre de couples nicheurs est stable et qu'ils continuent à pondre, les statistiques sont dramatiques concernant les poussins à l'envol. Ils étaient 15 en 2007. Mais depuis 2012, c'est la dégringolade dans la réserve. Un seul poussin arrive à prendre son envol chaque année, voire aucun. Les scientifiques sont formels. Cette situation est due à la surfréquentation qui modifie le comportement des animaux. D'après les études, au lieu de protéger leur nid, les femelles passent six fois plus de temps en vol. Les mâles, eux, rapportent deux fois moins de proies au nid. Quant aux poussins, les prélèvements montrent un taux trois fois plus important d'hormones du stress. En se basant sur ces données, le conseil scientifique a recommandé la mise en place d'une zone de quiétude de 250 mètres autour des nids de balbuzard. Une mesure testée depuis juillet autour de Denis. C'était un peu un test, cette zone de 250 mètres. Ça se repose sur des études comportementales qui ont été mises dans les années 90. Et ça a l'air de marcher puisque la zone de protection juste sur Denis dans la réserve a été globalement bien respectée. Les Denis qui étaient encore survivants dans la réserve en juillet ont mené à bien leur reproduction, un jeune chacun. Et on a assisté surtout à une augmentation, une ombre de proies ramenées par le mâle. Le mâle qui restait à proximité, qui était vu toute la journée. Donc ça a l'air de marcher. Les scientifiques préconisent donc que des périmètres de quiétude soient mis en place l'année prochaine autour de tous les nids de la réserve entre mars et fin juillet. Quels moyens allouer à la surveillance des nids ? Quelles mesures prendre pour protéger les herbiers de Posidonie ? Comment mieux informer les visiteurs de la réserve ? Autant de questions qui seront étudiées lors du prochain conseil scientifique à l'automne. Une réunion qui, comme les deux précédentes, devrait être élargie aux professionnels de la mer, bâteliers et pêcheurs. De son côté, l'Office de l'Environnement affirme que les problèmes liés à la surfréquentation sont une priorité, à Scandola, comme ailleurs.